Générique Générique Madame, Monsieur, bonsoir, merci de nous rejoindre dans cet entretien consacré ce soir à Madame Francine Mouyumba, présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse au sein de l'Union africaine. Madame Francine Mouyumba, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors vous êtes à Alger pour prendre part à la 5e Assemblée Générale de la Conférence de Kigali, dont les travaux ont pris fin aujourd'hui. Rencontre organisée, on le rappelle, par la Direction Générale de la Sûreté Nationale. D'abord, qu'avez-vous pensé de cette rencontre ? J'aimerais, avant toute chose, féliciter le gouvernement algérien, en particulier le Président de la République, Son Excellence Abdelaziz Bouteflika, pour accepter à ce que cette conférence soit sous son empatronage. Ensuite, féliciter la Direction de la Police Nationale algérienne, le Général-Major Hamel, qui s'est beaucoup investi pour l'organisation et la réussite de cette conférence, qui a connu également la participation du Secrétaire Général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, qui a encouragé les États présents à continuer à lutter, pour mettre fin aux violences faites aux femmes et à la jeune fille en général. Donc pour vous, ça a été une réussite ? Ça a été une très grande réussite, tout à fait, bien sûr. Quelle est pour vous, aujourd'hui, selon vous, l'importance de ce type de rencontre dans la promotion des droits de la femme, dans le monde, mais aussi en Afrique, évidemment ? Bien sûr. Il faut d'abord souligner que c'est ici en Algérie où se trouve l'Afripol, qui est une force commune de la police africaine et qui montre bien évidemment l'engagement de l'Algérie à ce qui concerne la sécurité du continent. Et aujourd'hui, l'objectif principal de l'Afripol, c'est pour d'abord combattre le terrorisme, combattre le trafic d'armes, combattre également le trafic de drogue et consorts. Donc l'engagement de l'Algérie dans les continents reste très important pour assurer la paix et la sécurité dans le continent tout entier. Maintenant, parlons de la femme, la violence faite aux femmes et aux jeunes filles. Aujourd'hui, il reste à souligner que plus de 35% des femmes et jeunes filles sont exposées aux violences, soit physiques ou sexuelles, partout dans le monde. Et sur trois, nous avons une de femmes qui souffrent chaque jour de violences à tous les niveaux. Alors il est important que nos États, que nos organes de sécurité puissent travailler ensemble avec une force commune pour nous aider en paix à lutter contre tous ces fléaux qui continuent un peu à déranger la vie de la femme africaine, surtout ceux qui sont dans les milliers de conflits, ceux qui se retrouvent là où il y a le terrorisme, là où il y a les groupes armés, là où il y a beaucoup de problèmes. Être une femme, c'est une chose très précieuse que nous devons tous... Doublement victime. Tout à fait, doublement victime. Donc il est important de savoir comment protéger toutes ces femmes qui sont souvent affectées par les violences physiques ou sexuelles, où on sort, et après trouver leur réhabilitation dans la société, comment est-ce qu'elles peuvent continuer et qu'elles peuvent continuer leur vie. Alors pourtant, nous sommes aujourd'hui le 8 mars, Journée internationale de la femme. Il existe aussi la Journée internationale de lutte contre la violence faite aux femmes, la Conférence mondiale sur les femmes, la Commission au niveau des Nations Unies de la condition de la femme. Plus on parle de la femme, plus on comprend, plus on devine la précarité ou en tout cas l'instabilité de sa condition dans le monde, et plus particulièrement en Afrique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Tout à fait, j'aimerais tout d'abord dire que les Nations Unies sont en train de faire déjà beaucoup, l'Union africaine également, et d'autres organisations régionales, internationales sur cette question. Mais le niveau des violences faites aux femmes et aux jeunes filles, aujourd'hui, est au niveau inacceptable. Et si nous laissons cette affaire continuer, surtout comme ça, nous risquons d'avoir plus de 35% dans les jours à venir, dans les 2, 3, 4... Comment expliquer que plus on entoure la femme à travers, je le disais, des journées, des commissions... En fait, il faut sensibiliser tout le monde, parce qu'aujourd'hui dans le monde, nous avons... Quand nous parlons de la femme, ce sont les femmes elles-mêmes qui se réunissent pour parler de la femme. M. Bankimoune a rappelé hier, le secrétaire général de la Chosini, qu'il faut aussi sensibiliser les hommes. Quand on parle de la femme, il faut que les hommes aussi puissent être sensibilisés, parce que toutes ces violences qui sont causées sont causées par les hommes en majorité. Par les hommes en particulier. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des femmes qui causent des violences contre les femmes elles-mêmes et tout ça. Mais il y a aussi une question, si je peux encore marteler sur l'appel du secrétaire général des Nations Unies, M. Bankimoune, de voir comment aussi réunir les hommes. Pourquoi pas avoir une conférence des hommes sur la violence faite aux femmes et aux filles ? Pas seulement réunir les femmes elles-mêmes, mais il faut trouver d'autres mécanismes, sensibiliser tout le monde et les jeunes pour trouver un peu de solutions. À tous les niveaux. En Afrique, 2010-2020 devrait ou devait peut-être, parce qu'il est peut-être déjà trop tard, devait être la décennie de la femme. Est-ce qu'on n'est pas passée à côté, encore une fois ? Non, pas du tout. Il ne faut pas que nous continuions à critiquer seulement l'Afrique. Il y a de bonnes choses que l'Afrique est en train de faire. Et au niveau de l'Union africaine, il y a déjà un changement. Parce que, permettez de vous dire qu'aujourd'hui, nous avons 50-50, 50-50 au niveau de l'Union africaine. La présidente de la commission de l'Union africaine, Dr Koussazan Ndlaminezouma, c'est une femme. Nous avons cinq commissaires femmes et nous avons cinq commissaires hommes. Et en plus, la secrétaire générale de la commission de l'Union africaine, c'est aussi une femme. Moi-même, présidente de la jeunesse africaine, je suis une femme. Mais c'est loin de représenter la réalité. Oui, oui, c'est loin de représenter la réalité. Mais la responsabilité reste dans le mais, bien sûr, de la femme elle-même. La femme ne doit pas seulement accroger le bras, en passant qu'avec les histoires de dire que Jean-Jean-Jarre, qu'il y aura des postes qui lui seront donnés sur un plateau d'or, ça, il faut oublier. Les femmes doivent montrer leurs compétences. Si une femme veut devenir première ministre, elle doit être capable de travailler comme une première ministre. Et vous pensez qu'il y a les opportunités aujourd'hui en Afrique, suffisamment en tout cas, pour lui permettre qu'il n'y ait plus les obstacles qu'elle a pu connaître avant ? La liste doit continuer. Ce n'est pas facile, mais la femme doit de plus en plus montrer qu'elle est capable, aujourd'hui, regarder dans la police nationale algérienne. On a été vraiment... pas étonnés, mais fiers de voir ce que la police nationale est en train de faire. On a vu des femmes très dynamiques. Mais écoutez, même les femmes qui nous gardent, même les femmes... En fait, ce sont des femmes qui sont bien formées, les femmes qui montrent qu'elles peuvent aussi faire, comme les hommes. Et aujourd'hui, l'Algérie, pour nous, c'est l'exemple pour toute l'Afrique qui est à suivre, surtout dans les cas de la femme dans la police. On va revenir justement sur la police algérienne et ce qu'elle peut représenter pour les pays africains. Revenons d'abord sur... On est à plus de 20 ans après le programme d'action de Beijing. Les inégalités hommes-femmes restent flagrantes, on le sait. La femme est toujours sous-représentée, on vient de le dire, dans les rôles manageriaux, notamment, ou à des niveaux législatifs. Est-ce que les mentalités font encore plier les politiques, selon vous ? Tout à fait. Moi, j'ai toujours dit qu'il y a la responsabilité entre eux et dans la main de la femme elle-même. Combien de femmes que nous avons dans des partis politiques ? Combien de femmes sont souvent alignées sur nos listes électorales, au niveau du Parlement, au niveau d'autres organes de prise de décision, au niveau des institutions de l'État ? Est-ce que la femme elle-même, elle se donne ? Mais aussi, il faut pousser la femme, ce n'est pas aussi facile. Les femmes qui ont le courage, elles ne sont pas nombreuses, mais il faut encourager les femmes à tout le niveau pour leur permettre aussi d'avoir le courage, d'aller plus de l'avant, avoir dans nos familles, les personnes qui encouragent les femmes à prendre le leadership, à aller de l'avant. Et j'aimerais dire qu'il y a de cela, quelques années, l'Afrique n'était pas là où nous sommes aujourd'hui. Moi, je me rappelle que notre culture ne pouvait pas nous permettre à franchir un peu des postes qui sont importants en tant que première femme. C'est la femme qui a bousculé cela ? C'est la femme qui a bousculé cela. En fait, quand j'ai commencé à postuler, personne ne pensait que depuis 1962, depuis la création de l'organisation, qu'une femme pouvait rélever les défis. Et bien sûr qu'on a battu campagne avec les hommes en Afrique du Sud, et voilà, tous les États africains m'ont portée à ce poste et ils m'ont donné leur confiance. Et aujourd'hui, les choses sont en train d'échanger petit à petit. Tout de même, est-ce que ce n'était pas un problème de gouvernance aussi en Afrique ? Est-ce qu'on y est encore à ce niveau-là pour permettre à la femme de lui donner en tout cas plus d'outils pour se battre ? Tout à fait. Il y a plusieurs fléaux qui sont liés à cette question. Il y a aussi la question de la religion, il y a aussi la question de la culture. Il y a aussi plusieurs choses qui sont attachées à cette histoire. Et aujourd'hui, nous avons des cultures où la femme ne doit pas sortir de la cuisine. Nous avons des cultures où la femme ne doit pas passer à la télévision. Nous avons la culture où la femme ne doit pas parler devant les hommes. Nous avons une culture où parfois, en Afrique, les femmes ne doivent pas avoir leurs propres initiatives. Il y a en Afrique aujourd'hui, toujours en Afrique, où une femme ne doit pas avoir sa vision et être à mesure d'être appuyée, soutenue pour réaliser ses objectifs dans nos communautés. La violence reste un sujet tabou en Afrique. En tout cas, sur les formes de violence, il existe plusieurs formes de violence que subissent les femmes. Plusieurs pays commencent à sanctionner la violence faite aux femmes. Mais il reste, comme je le disais, la question reste tabou. Est-ce que le problème n'est pas dans la dénonciation ? Tout à fait. Permettez, les statistiques montrent que pas plus de 10% de femmes arrivent à porter plainte à ce qui concerne ceux qui sont vraiment affectés de ces fléaux de violences qui sont faites aux femmes et aux filles. Et c'est pour cela que je venais de les dire tout à l'heure que la responsabilité revient aux femmes, elles-mêmes, de voir comment prendre le devant. Parce que si moi-même qui ai affecté, elle n'arrive pas à sortir, à dénoncer, à parler, ça sera très difficile pour que quelqu'un puisse venir m'aider ou me venir en aide pour voir comment trouver des solutions à ce problème. Les femmes ne parlent pas. Mais aussi elles ont peur. Comment est-ce qu'elles seront considérées dans la communauté ? C'est un tabou dans plusieurs cultures. Par exemple, une vie jeune fille aujourd'hui, elle ne peut pas sortir. Elle a peur peut-être d'être discriminée dans la société. Et si aujourd'hui elle sortait, peut-être qu'elle ne peut pas avoir la chance d'être mariée. Elle ne peut pas avoir la chance de trouver quelqu'un pour commencer sa famille. Les conséquences, socialement. Mais comment est-ce que nous pouvons intégrer toutes ces personnes qui font face à ces problèmes, les intégrer dans la société, et nos gouvernements à avoir des programmes, surtout sur le plan entrepreneurial, comment financer toutes ces femmes pour voir comment elles peuvent encore avoir une vie. Parce qu'après tout ça, il y a ceux qui restent désespérés. Elles ne savent pas où commencer. Et la communauté, les gens pensent que dès qu'une femme, et surtout une fille, est affectée directement, elle ne peut plus apparaître ou avoir une chance de commencer une famille, de trouver un homme qui peut la prendre au mariage pour aussi avoir une famille stable. Alors, concernant toujours la violence faite aux femmes, l'Algérie est le deuxième pays après la Tunisie, en Afrique du Nord, à avoir criminalisé la violence faite aux femmes. La femme est aussi fortement aujourd'hui représentée au Parlement algérien. Qu'est-ce que cela vous dit ? Qu'est-ce que cela envoie comme signal au pays africain aujourd'hui ? Tout à fait. J'aimerais également féliciter la constitution, la nouvelle constitution algérienne. Pour moi, je pense que ça donne plus de la chance à la femme, et surtout aux jeunes. C'est une constitution qui a essayé d'inclure tout le monde, aussi avec l'objectif de 50%. La parité. La parité. Hommes-femmes. Hommes-femmes, ça donne plus la chance à la femme algérienne. Alors, il revient à la femme algérienne de montrer ce qu'elle est capable. Donc, à tous les niveaux, ne pensez pas qu'il y aura des cadeaux. Donc, il faut montrer, il faut avoir des compétences, il faut étudier, il faut être à la hauteur, il faut de temps en temps aussi faire ce que les hommes sont en train de faire pour que, pourquoi pas, un jour, nous puissions avoir une première ministre de la femme algérienne. Et tout ça, oui. Est-ce que pour vous, justement, l'Algérie fait partie aujourd'hui des pays qui promeuvent les droits de la femme, comme le font les bons élèves de l'Afrique, le Rwanda notamment, a été cité comme modèle dans cette conférence de Kigali. Tout à fait, madame. En fait, si l'Algérie ne faisait pas partie des pays qui encouragent et qui luttent contre le violence fait aux femmes et aux filles, aujourd'hui, on n'allait pas être ici. Donc, abriter déjà cette cinquième assemblée générale de la conférence, la déclaration de la conférence internationale de Kigali sur les organes de sécurité pour lutter contre le violence fait aux femmes aux jeunes filles. C'est déjà la volonté du gouvernement et de la police nationale qui est vraiment impliquée. Et désormais, c'est le général-major de la police algérienne qui va présider cette conférence. Et moi, je pense que déjà, l'Algérie est dans cette lutte et on ne peut que dire qu'elle est en train de prendre un bon chemin. Vous avez certainement eu des détails sur l'approche de la police algérienne concernant la lutte contre la violence faite aux femmes. Aujourd'hui, elle repose sur, par exemple, l'enquête scientifique ou alors dans la constitution d'une base de données pour dresser un petit peu les profils des agresseurs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quel est votre avis sur l'approche algérienne et son implication dans la lutte contre la violence faite aux femmes ? Pour moi, d'abord, j'ai constaté pendant ces trois jours avec tous les membres du gouvernement, d'abord, j'ai vu plusieurs ministres femmes, malgré que ce n'est pas assez que nous attendons, mais la lutte doit continuer. Aujourd'hui, le matin, on avait la ministre qui est chargée de la femme, famille et consorts. Nous avons, j'ai vu, d'autres ministres femmes et jeunes en Algérie, s'encourageant déjà. Et je pense qu'avec ça, déjà, l'Algérie est en train de prendre la hauteur de permettre à la femme d'occuper la place qu'elle mérite dans le leadership du pays. Être une femme, c'est déjà être une maman. Et quand on est une femme et on prend des décisions dans le leadership, on le prend avec un cœur, on prend notre temps, on essaie de montrer ce que nous sommes capables de faire. Donc, plusieurs femmes qui sont dans le leadership réussissent. Et aujourd'hui, c'est clair. Elles ont déjà tout pour réussir. Même pour les Nations Unies, les candidats qui sont en train de se préparer pour occuper la place du secrétaire général des Nations Unies. Moi, je pense que la chance sera plus donnée aux femmes. et ça sera pour la première fois que les Nations Unies puissent avoir une femme comme secrétaire générale des Nations Unies, si je ne me trompe pas. Un mot, évidemment, sur les conflits armés qui ravagent des pays africains. Aujourd'hui, elles touchent essentiellement des civils. Ces conflits armés touchent essentiellement des civils. Les femmes et les enfants en sont les premières victimes. Les femmes jouent souvent un rôle de la survie lors de ces conflits armés. Pourtant, elles sont écartées lors des débats, des décisions, que ce soit en amont ou en aval ou tout simplement dans la prévention des conflits. Comment vous l'expliquez aujourd'hui ? Bien sûr, que ce sont les femmes qui souffrent plus dans les conflits. J'aimerais donner l'exemple de mon propre pays, la République du Congo, qui a traversé des moments très difficiles, surtout à l'est de la RDC. Moi-même, j'ai vécu la guerre et j'ai vu comment les femmes souffrent dans la guerre et dans tous ces conflits. Et seulement si, nous pouvons faire de sorte que nos sécurités puissent protéger les femmes plus dans tous ces conflits, ces problèmes, ça peut beaucoup aider pour nous permettre un peu de faire face à tous ces problèmes. Donc, je félicite aussi mon gouvernement, surtout le président de la République, Joseph Fabula, qui venait de nommer un conseiller spécial sur la lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles parce que le problème dégénérait un peu selon les statistiques de la communauté internationale. Mais, nous sommes en train d'améliorer, mais les femmes doivent dénoncer parce que plusieurs d'entre elles ne donnent pas et ne sont pas vraiment sûres de ces statistiques que nous présente la communauté internationale. Un mot aussi sur les statistiques, elles sont importantes lorsqu'il s'agit de la jeunesse africaine. Vous représentez aujourd'hui l'organe exécutif de l'Union africaine pour la jeunesse. Elle représente 65% du continent de la population africaine. Aujourd'hui, pourtant, l'économie africaine est en plein essor, mais elle offre peu de perspectives pour les jeunes. Votre sentiment là-dessus, très rapidement. Tout à fait. Je suis activiste de la jeunesse sur le continent. C'est depuis 10 ans que je lutte pour le droit de jeunes. Depuis à l'université, quand j'occupais la présidence des étudiants en université nationale, et après ça, j'ai continué dans les mondes avec la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique et d'autres organisations de jeunes dans tous les continents, les cinq continents du monde. Aujourd'hui, je ne peux que dire que l'Afrique, dans tout ce que nous sommes en train de faire, si nous ne prenons pas compte de la jeunesse, nous allons perdre l'Afrique dans les quelques années qui arrivent. Aujourd'hui, plus de la moitié de la population du continent est composée de la jeunesse. Alors, c'est pour cela qu'après mon élection, on a essayé d'avoir plusieurs négociations avec la Commission des lignes africaines pour nous permettre de mettre en place un plan d'action concret sur le problème des jeunes dans le continent et aujourd'hui, le chômage des jeunes. C'est ça le problème des jeunes africains. Nous n'avons plus d'autres discours. Nos gouvernements doivent créer de plus en plus l'emploi. Mais il faut faire attention. OK, nous ne sommes pas en mesure de créer l'emploi à tous les jeunes qui ont des problèmes et tout ça. Mais il est important d'encourager ceux qui sont dans le secteur entrepreneurial. Comment est-ce que nous pouvons aider ces jeunes gens à leur donner des microcrédits, à mettre en place des mécanismes pour leur permettre de créer l'emploi pour d'autres jeunes ? C'est l'objet du sommet qui se termine en octobre ici à Alger. Hier, je rencontrais quelques jeunes entrepreneurs algériens pendant leur séance de travail à FTAJob. C'était pour moi une occasion et j'ai essayé de changer avec eux. J'ai rencontré les chefs d'entreprise Meshé Ali, le patronat, le chef d'entreprise africaine et tout ça. Et il y a un sommet qui est en train d'être préparé en octobre ici en Algérie pour le chef d'entreprise. C'est concernant les organisations et je demandais à ce qu'on puisse aussi organiser un prélude de ce sommet, un sommet des jeunes africains sur l'entrepreneuriat pour réunir les jeunes entrepreneurs africains qui peuvent aussi encourager d'autres jeunes à échanger. C'était accordé. C'était accordé. Et nous allons rentrer bientôt en Algérie pour programmer avec les jeunes algériens entrepreneurs parce qu'ils sont en train de bien avancer et peuvent être modèles pour d'autres jeunes entrepreneurs africains. C'est ça pour moi le concret. Évidemment, nous allons suivre de près cette rencontre prévue en octobre prochain, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Madame Francine Mouyumba, vous êtes, je le rappelle, présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse au sein de l'Union africaine. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501